Vous écoutez, vous écoutez le mouv', ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour ! Si Dieu m'en passe, bonjour ! Bonjour ! On se connaît déjà, mes protocoles obligés, je me représente. C'est toujours Anema, dans le jargon de la RATP, on pourrait dire que je suis une sorte de station désaffectée. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un forfait pour un soleil qu'on aurait offert à un albinos. Et donc évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis toujours célibataire, sèche comme une peau de djembé, et ravie. Et d'autant plus ravie que, même si physiquement, du fait de ce petit ascendant punk à chien, que vous êtes aussi bien, votre visage est massif, que votre musculature de pré-adolescent, et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi vivante que non dégarnie de cet acteur humoriste français, c'est aussi sympathique qu'elle a se désormais lyophilisé, qu'est ce bon vieux et regretté, si. Et la version aussi sympa que, Dieu merci, inoffensive, de cet autostoppeur surnommé par les gendarmes, le routard du crime, qui est le flippant, et heureusement derrière les barreaux, francisson. Et bien malgré ce petit côté serial killer, que vous donne aussi bien votre regard intense que votre sourire inversé, et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir recroiser un auteur-compositeur-interprète et jeune retraité de talent, qui après avoir joué les électriciens à la RATP pendant près de 30 ans, réussit l'exploit, non seulement de ne pas être devenu totalement alcoolo, mais surtout de toucher à 51 à peine un semblant de retraite, des revenus réguliers, qui vous ont permis, depuis 1983, date à laquelle vous êtes devenu un des pionniers du punk rock français, avec le groupe Les Ventes Passes, de continuer au fil des décennies à enchaîner les albums, et ça sans avoir la pression insupportable de devoir en vendre un maximum pour pouvoir rembourser votre prêt Kofi Noga. Bref, une indépendance aussi bien financière qu'artistique, qui vous a poussé à multiplier les projets, puisqu'en plus, je me perds, de revenir aujourd'hui avec un nouvel album solo intitulé « Comme un garage ». Et bien j'ai découvert qu'en novembre dernier, dans le cadre du Téléthon, vous avez lancé le Défi-Thon, un grand concours qui permettait aux généreux donateurs tirés au sort de remporter un concert privé des Ventes Passes dans son salon. Une idée formidable, qui de certaines manières nous rapproche en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, approchant dangereusement de la méno, tout en étant, hélas, considérée comme une sorte de maladie orpheline de l'amour, et c'est aussi bien par la science que par les hommes, de race non canine. Eh bien, tout ce fait, histoire d'augmenter mes chances de connaître un jour les joies des épisions, j'ai eu l'idée de créer au sein des refuges pour SDF d'Ile-de-France, une grande collecte que j'ai sobrement intitulée « La main m'attend », qu'on sauve tes patents dans le but, tout évidemment, de trouver des donneurs aussi généreux que ces renégatifs, prêts à glisser un peu de liquide dans mon tronc, comme on dit, mais qui ont l'enfant, mis à part un vilain de repas et quelques morpions, ne m'ont malheureusement pas permis de récolter grand-chose, mais en parlant de vouloir prendre un petit coup de jus, justement. Sachez que si l'électricien retraité qui est en vous n'a pas peur, le temps d'une soirée, d'essayer de démêler les fils d'un boîtier aussi hors norme que casier à l'abandon, eh bien, j'aimerais t'en vous dire que ma douille de l'amour et moi, nous serions absolument ravis à l'idée de vous laisser clipper votre néant dans nos connecteurs. Vas-y, vous voyez, c'est un gars, j'aimerais dire. Sur le but de confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chose à Pékin, de nouveaux cas de Gruppes Aviaires, je vais de l'être recensé par les autorités sanitaires. Donc, c'est comme moi, l'anticorps naturel de l'amour qui est en vous. On a quelque chose, finalement, c'est l'idée de pouvoir. Et immuniser le plus grand nombre, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, vous voyez, une fois de plus, une fois de plus. La Morinade, sur le Mouv' avec Daniel Morin et Julia Foyce.